Alors je suis toujours à Vienne, ce sont mes derniers jours ici avant de partir direction Milan et je voulais répondre à une question que j'ai reçue par email et que vous vous posez peut-être si vous cherchez à investir dans l'immobilier et la question que j'ai reçue c'est pour investir est-ce qu'il ne faut pas mieux acheter un appartement neuf plutôt que de l'ancien Et derrière la personne qui me posait cette question là se disait naturellement si j'achète un appartement neuf je vais avoir des frais d'entretien qui vont être plus réduits je n'aurai pas de grosses réparations à faire avant très longtemps ce qui est vrai ce qui est une bonne idée à la base le problème avec tout ça il est de deux à deux niveaux en vrai trouver un appartement neuf qui soit dans lequel il est rentable d'investir c'est déjà très très compliqué voire même impossible donc ça c'est déjà le premier critère alors il peut y avoir des exceptions si vous achetez des queues de programme ou si vous achetez des appartements qui ont été réservés par une personne la personne n'a pas eu son prêt donc le promoteur se retrouve embêté avec un appartement sous les bras dont il veut se débarrasser donc dans ce cas là pour avoir un bon prix mais ça va être quand même très difficile d'avoir un appartement qui soit rentable et le problème il est aussi que naturellement si vous avez très peu de frais vous allez être fortement fiscalisé sur vos loyers donc ce qui est aussi selon votre situation personnelle qui peut être un gros inconvénient parfois on a intérêt à acheter dans l'ancien à rénover et à avoir donc des frais que l'on va déduire de nos loyers pour pouvoir en fait repousser à plus loin le fait d'être fiscalisé entièrement sur nos loyers donc c'est aussi un des problèmes quand vous achetez du neuf finalement auquel on ne pense pas c'est que évidemment on n'a pas de frais mais la contrepartie c'est qu'on est fiscalisé sur nos loyers alors après évidemment ça dépend sous quel mode vous achetez si cet appartement si c'est en nom propre ou pas si vous êtes dans la fiscalité des revenus fonciers c'est à dire si vous faites de la location nue ou si vous êtes dans la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux les BIC si vous êtes si vous faites de la location meublée bon il ya plein de détails je vais pas vous noyer sous les détails dans cette vidéo mais voyez l'idée quoi c'est que acheter neuf évidemment c'est mieux l'intérêt c'est que vous avez un appartement qui est en théorie si c'est bien fait aux dernières normes énergétiques aux dernières normes de performance acoustique donc qui est plutôt agréable par les locataires qui est recherché mais en fait vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire assez rapidement et facilement des appartements anciens et en faire quelque chose qui soit très moderne et qui soit très similaire en termes de performance à ce que vous allez avoir dans le neuf pour en fait beaucoup moins cher donc c'est ça la question que vous devez vous poser c'est est-ce que j'ai finalement le choix entre acheter un appartement neuf dans lequel il y aura a priori moins de surprises mais je vais être plus fortement fiscalisé sauf si je prends certaines dispositions ou est-ce que je vais pouvoir je vais préférer acheter dans l'ancien peut-être avec un bien meilleur prix puisque j'aurai une décote il y aura des travaux etc j'ai fait les travaux j'aurai un déficit je vais réduire l'imposition de mes loyers et du coup eh bien je vais pouvoir me créer un patrimoine de cette manière là donc voilà deux approches comme toujours dans l'immobilier il n'y a pas de réponse unique il n'y a pas de recette miracle il ya juste les bonnes choses à savoir il ya juste à savoir où vous allez ce que vous faites et ça ça vous permettra de créer votre patrimoine petit à petit avec les étapes qui sont intelligentes à suivre voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bah dites moi ce que vous en pensez vous entre acheter du neuf ou de l'ancien pour investir et continuons le débat mettez un beau pouce bleu si ça vous a plu comme idée et je vous retrouve avec grand plaisir dans de nouvelles vidéos salut on 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 Sous-titrage FR ?